Mes amis Verseaux, comme on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de ce mois de juin 2022. On va voir un petit peu ce qui ressort pour vous comme message à travers cette guidance générale qui peut aborder tout domaine, toute thématique de vie confondue. Sachez néanmoins que cette guidance ne parlera pas à tout le monde et ce, quand bien même vous seriez du signe du Verseau. Si vous souhaitez savoir ce qu'il en est sur vous, personnellement, vous m'écrivez, vous avez sous la vidéo mon mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée. On va commencer de suite vos énergies du mois de juin. Amis Verseaux, Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire du Zodiac. C'est parti, on y va, let's go ! Allez Verseaux, mois de juin 2022. Énergie pour les Verseaux, en signe solaire, ascendant et lunaire du Zodiac, mois de juin 2022. Verseaux, Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire du Zodiac, mois de juin 2022. Sous-"... ... ... ... ... ... Ok Voilà ce qui est sorti Allez on commence la lecture de tirage Alors on nous parle ici D'une forme de nostalgie D'une forme de peine Mais cette peine n'est pas liée à une perte J'ai l'impression Elle est plus liée à une forme de souffrance émotionnelle On nous parle ici d'une tendance À garder beaucoup de choses pour soi En soi À ne pas dire les choses À rester peut-être dans une forme d'inconfort Au niveau verbal Au niveau de la communication Il y a plein de choses qu'on a sur le cœur Plein de choses qu'on a à dire Mais on se tait On ne les dit pas Et le fait est en fait qu'au fur et à mesure que le temps passe Ces choses s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent Jusqu'à ce qu'on obtienne un débordement émotionnel On est traversé de plein d'émotions différentes Qui n'ont pas, qui n'ont jamais été extériorisées Qui n'ont jamais été dévoilées Et il y a une forme de souffrance Arrive le moment aussi où indubitablement On ne peut plus garder toutes ces choses en soi Parce que plus elles s'accumulent Et moins il y a de place de manière imagée Pour encaisser d'autres choses Et là j'ai l'impression en fait Qu'il va y avoir une forme de laisser sortir Une forme d'extériorisation De tout ce qui n'a pas été dit auparavant On va un petit peu briser la glace On va un petit peu briser avec un mode de fonctionnement Que l'on avait peut-être à être trop gentil Une tendance à être trop gentil Une tendance à se taire À accepter, à dire oui à tout le monde Une forme un petit peu peut-être aussi de soumission Il y a cette idée de ne plus vouloir En fait incarner cette énergie D'accumulation d'émotions Aussi bien positives que négatives Et là en fait on voit très clairement en plus Avec cette carte Qu'il y a une forme de libération émotionnelle En dos de tête on a l'oiseau C'est à dire qu'ici vous allez respirer enfin Donc il va y avoir pour moi des communications Il va y avoir peut-être même des gens Qu'on va remettre à leur place Il va y avoir des choses, des situations Que l'on va remettre à leur place surtout Mais ce que vous allez remettre à votre place C'est surtout vous-même En vous libérant de tout ce superflu émotionnel Vous ne voulez plus garder tout ça en vous Alors il peut s'agir aussi de secrets De secrets que vous avez longtemps gardés Et que vous ne voulez plus en fait Être tel ou tel messager Vous ne voulez plus garder Toutes ces choses pesantes en vous Que ça soit des sentiments Que ça soit des ressentis Que ça soit des intentions Que ça soit des avis sur des situations Sur des personnes Voilà vous voyez c'est un mélange un petit peu de tout Qui fait en fait que vous ne pouvez pas vraiment vous exprimer Vous ne pouvez pas vraiment être au monde De la manière dont vous êtes au monde Parce que vous cachez une partie de vous-même En vous taisant Et là il y a cette idée de Maintenant je veux vraiment être moi-même Maintenant je veux être libre Maintenant je veux m'exprimer Je veux qu'on m'apprécie pour qui je suis Même si j'ai un truc à dire qui déplait Au moins je le dis Au moins je vois qui reste autour de moi Une fois que ces choses ont été dites Vous voyez ce que je veux dire Il y a cette idée d'authenticité qui est recherchée Donc là pour moi c'est le deuil d'un ancien soi-même C'est le deuil d'un petit peu d'un coffre fort d'émotions Que l'on finit par ouvrir Et toutes ces émotions Tous ces ressentis Toutes ces intentions Tous ces avis Toutes ces opinions Finissent par sortir Donc il va y avoir En début de mois de juin De la communication On ne se tait plus On a quelque chose à dire On le dit Il y a cette idée maintenant Il y a un peu cette idée de Je n'ai plus rien à perdre En fait j'ai réalisé que La personne que je perdais Par cette démarche C'est moi-même Donc là je n'ai plus rien à perdre J'ai un truc à dire Je le dis Celui qui veut rester à côté de moi Il reste Celui qui veut partir Il part J'en ai rien à faire En gros c'est ça Parce que vous voulez vous retrouver vous-même Il y a des changements Ici liés à une forme de rupture Alors on rompt avec peut-être un schéma Un schéma Un ancien schéma de fonctionnement Comme je viens de l'expliquer Mais ça peut aussi nous indiquer Qu'il y a eu Comme cause Comme élément déclencheur De ce comportement d'extériorisation Peut-être une forme de déception Ou une forme Un petit peu de choc intérieur Il se peut que durant le mois de juin Vous ayez en face de vous Une réalité assez difficile À encaisser Une forme de chute Comme si on tombait de haut Comme si on apprenait une nouvelle Et qu'on restait un petit peu Un petit peu sur le cul Par rapport à cette nouvelle Excusez-moi du terme Mais c'est un petit peu ça Il peut s'agir de ça Pour certains Certaines Et c'est par rapport à cette nouvelle Que vous allez prendre la décision De enfin exprimer Ce que vous avez à exprimer De dire ce que vous avez à dire De vous exprimer pleinement C'est un peu en mode Bon bah il s'est passé ça Waouh je suis choqué Qu'il se soit passé ça Bon bah moi maintenant J'ai plus rien à perdre Je vais Je vais parler En gros Ça a pu être déclenché Donc par une forme de déception Par une forme de désillusion Mais ça peut aussi nous indiquer Simplement une volonté Simplement de casser Avec un ancien mode de fonctionnement Que vous aviez Pour justement vous libérer Mais là ce qui est clair C'est que vous souffrez De cette situation Et vous voulez vous libérer Pour aller vers davantage de sérénité Vers davantage d'apaisement Il y a quelque chose Que vous traînez en vous Que vous avez sur le coeur Depuis longtemps C'est pas une chose C'est une accumulation de choses Que vous vous devez en fait De partager Alors ça peut aussi être Des vérités vis-à-vis de vous-même C'est à dire que peut-être Qu'on se ment à soi-même Depuis un moment Sur quelqu'un Sur quelque chose Sur une vérité Que l'on fait semblant d'eux On se voile la face Sur quelque chose Et là on décide en fait D'arrêter ce petit jeu On décide en fait D'être honnête vis-à-vis de soi Parce qu'au fond de vous-même Ami Verso Vous savez la vérité Vous la connaissez la vérité Sauf que cette vérité Est dissimulée dans ce corps Vous la maintenez enfermée Cette vérité là Vous décidez qu'elle explose Ok ? En quoi t'y est ? Alors On nous parle ici D'un engagement D'une fidélité Qui arrive Alors un événement Peut-être va se produire Un changement Qui va vous pousser À une forme De De fidélisation À quelqu'un À quelque chose Pour moi vous allez casser Pour moi vous allez casser Une dynamique Pour retrouver Une forme de fidélité Alors ça peut être une fidélité Vis-à-vis de vous-même Comme on l'a expliqué Le fait de s'assumer Le fait d'être authentique Vis-à-vis de soi Je suis fidèle à moi-même Ça peut être ça Mais ici on nous parle quand même D'un événement qui arrive Alors je parlais tout à l'heure D'un événement déclencheur Donc ça peut se rejoindre On parle de quelque chose Qui arrive de manière surprenante En lien avec un engagement Une fidélisation Une aliénation à quelqu'un À quelque chose Ça va au départ vous tourmenter C'est lié au foyer À la maison À la famille C'est lié peut-être à la sécurité Financière Affective Émotionnelle Ça va arriver comme ça Mais pour moi Ça a pu Si vous voulez Déclencher Ce comportement D'extériorisation Ou alors c'est ce comportement D'extériorisation Qui a déclenché L'événement Qui arrive à vous Et qui vous permet Une certaine forme D'aliénation Essayez de suivre Parce que c'est un petit peu C'est un petit peu complexe Là ce qu'on a Il y a cette idée Pour moi C'est à dire Qu'à partir du moment En fait Où on se dévoile Où on est vraiment soi-même Bah la vie Nous emmène Les vraies choses Correspondantes À notre vrai besoin Et il y a cette idée En fait De quelque chose Qui était Fait pour vous Mais qui est Qui était contenu Parce que vous-même Vous vous conteniez Et dès lors qu'on est Dans cette libération Hop La chose qui était contenue Se libère aussi Et devient disponible Devient concrétisable Dans votre vie Donc ici on parle D'un événement Qui peut arriver En lien avec une fidélité Une aliénation Donc ça peut être Par exemple Je décide de parler À un partenaire De ce que je ressens Pour lui ou elle Et ça déclenche Peut-être Une bonne nouvelle Peut-être que cette personne Décide Qu'on se mette ensemble Etc Vous voyez Il y a cette idée D'une communication En fait Qui débloque Une situation Et qui vous permet Un nouvel engagement Une nouvelle aliénation Que cette aliénation Soit à l'extérieur Par rapport à une situation Extérieure Ou que cette aliénation Soit vis-à-vis de vous-même C'est-à-dire Je me retrouve Je suis désormais Fidèle à moi-même Parce que je suis Authentique désormais Mais ça a un lien Avec le foyer La maison La famille Le cocon familial C'est ce que ça nous dit Ici C'est ce que ça nous évoque Regardez C'est très intéressant Ici on a la petite flamme Puis la flamme plus grosse Ça montre quoi ? Ça montre qu'au début Il y a un petit désir Qui se transforme en grand désir D'accord ? Et ce grand désir Va mettre fin à un blocage On n'y est pas encore À cette colonne-là On va l'analyser Mais le feu fait fondre cette neige Donc il n'y a plus de blocage Ok ? Bon on continue Alors là on nous parle d'une réflexion On réfléchit On réfléchit On réfléchit Réfléchit par rapport peut-être À un passé Un passé que l'on doit laisser derrière soi Pour moi Vous allez avoir une proposition De vous engager dans quelque chose de nouveau Et vous allez réfléchir Est-ce que je fais cette action ou pas ? Vous êtes bloqué Et pour moi vous êtes bloqué À cause du passé Ou à cause d'une peur D'ancrer les choses dans le passé Ou à cause d'une peur De changer de vie Il y a cette idée D'un blocage présent ici Mais Ce blocage Va disparaître ici Pourquoi il disparaît ? Encore une fois C'est une relation de cause à effet Ce tirage Ce blocage disparaît Parce que Vous avez décidé d'être authentique Parce que Vous avez libéré La flamme qui est en vous Vous aviez des choses à exprimer Vous les avez exprimées Ça conduit à un déblocage D'une situation Qui ne fonctionnait pas On s'efforçait On s'efforçait De faire fonctionner quelque chose Ça ne marchait pas Ici Pourquoi ? Parce que c'était bloqué C'était quoi qui était bloqué ? Bah c'était Justement Ce qui était comprimé en vous Au niveau émotionnel Vous voyez bien Que cette petite flamme Ne peut pas faire fondre Toute cette neige Alors que cette grosse flamme Oui Donc il y a une relation De cause à effet Dans ce tirage C'est à dire Que vous comprimez Vous contenez Des émotions Des ressentis Des opinions Je ne sais pas Il y a des choses Que vous contenez en vous Ça peut être des vérités Vous ne dites pas Ce qu'il en est Sur votre personne Vous ne vous assumez pas Peut-être aussi Qu'il y en a certains Certaines qui jouent un rôle Pour plaire à quelqu'un Vous n'êtes pas réellement Vous-même Dans tous les cas Vous n'êtes pas réellement Vous-même Même si ça a lieu Même si ça a un lien Que avec la communication Le fait de ne pas parler De ne pas dire Ce qu'on ressent Ça veut dire Que vous n'êtes pas vous-même Vous n'êtes pas en accord Avec vous-même Donc le fait De ne pas être soi-même Bloque une situation D'avancer Par rapport à un engagement Que vous vous efforcez De faire fonctionner Mais qui ne fonctionne pas Parce que vous n'êtes pas Dans votre énergie naturelle C'est là C'est de là D'où vient le blocage Là on voit quoi ? On voit qu'on réfléchit Par rapport A ce que l'on a laissé derrière Parce qu'on voit Que vous avez laissé Votre ancien self derrière Le rôle Le personnage Que vous incarniez Derrière Et vous réfléchissez Est-ce que ça va débloquer La situation ? Est-ce que le fait De l'avoir laissé derrière Ce personnage Peut enfin débloquer La situation ? La réponse est oui Le feu vient faire fondre Cette neige Et la situation Qui ne fonctionnait pas Va se mettre à fonctionner Cette situation Qui ne fonctionnait pas Est en lien avec Potentiellement Un changement De lieu de vie Un changement De lieu de travail Un déménagement Ça peut être aussi L'achat L'acquisition d'un bien Au niveau immobilier Que ça soit par exemple Investir avec quelqu'un Ou déménager Par rapport à une relation Sentimentale Par rapport à un travail Ça ne va pas parler À tout le monde De la même manière Mais on voit Qu'il y a une libération Des projets Dès lors qu'il y a Une libération De l'individu En gros Il y a des projets Qui étaient maintenus Sous clés En quelque sorte Et la clé En fait c'était vous La clé C'était le juste moi-même La clé C'était le vrai moi-même Tant que je ne suis pas Moi-même Dans une situation Ben je m'efforce De faire fonctionner Quelque chose Qui ne marche pas Parce que ce quelque chose Ne va pas avec Le faux moi Le rôle que je joue C'est comme au théâtre Tant que j'ai ce déguisement Je ne peux pas Faire fonctionner Une situation Dès lors que j'enlève Ce déguisement Et que je suis moi-même La situation se débloque Parce que cette situation Est adaptée Au vrai vous-même Ce tirage ne parlera pas A tout le monde Bien évidemment Mais je sais qu'il résonnera En partie Chez bon nombre de versos Donc ça concernerait Un changement de lieu de vie Ici avec cette carte Des immeubles Un changement peut-être De lieu de travail Mais on a cette question Quand même Du lieu physique D'accord Chose qui a montré Énormément d'instabilité Ce projet de changement De lieu de vie Pourquoi ? Parce qu'il y avait des blocages Peut-être que vous Devant le fait accompli Devant cette situation Qui ne fonctionnait pas Vous vous disiez Mais je ne comprends pas Je fais tous les efforts du monde Pour que ça fonctionne A chaque fois ça ne marche pas La réponse elle est là La réponse elle est dans vous Dans la façon que vous avez De vous montrer au monde Dans la façon que vous avez D'être fidèle à vous-même Et d'être honnête Loyale vis-à-vis Non pas du reste du monde Mais de vous Il y a quelque chose Que vous faisiez semblant De faire Une énergie Que vous faisiez semblant D'incarner Il y a cette idée de Alors pas de fausseté Parce que je n'aime pas ce mot Ce n'est pas ça Mais il y a cette idée de Je connais ma vérité Mais je ne l'exploite pas Je ne la dévoile pas Peut-être par peur De décevoir Par peur de ne pas être accepté Par le monde qui m'entoure Par peur d'un décalage À cause peut-être D'une forte personnalité Je n'en sais rien Mais on vous dit D'être vous-même Un universo Pour une fois La vie C'est la vôtre Ne laissez Ne laissez personne Dicter votre vie Ne laissez personne Choisir à votre place Un travail Une relation amoureuse Un partenaire C'est vous qui devez être fidèle Vis-à-vis de vous-même Et ressentir les choses On a un équilibre Qui revient Avec une stabilisation Un ancrage Une construction Par rapport à ce déménagement Ou à cette acquisition Au niveau immobilier Les choses reviennent Désormais dans l'ordre On voit l'équilibre Ici qui revient Il peut s'agir aussi D'une personne Qui serait concernée Par cette guidance En même temps que vous Peut-être un partenaire de cœur Peut-être quelqu'un Qui serait lié A tout ce dont on vient De parler Cette personne Aurait un signe ascendant Ou solaire Du signe de la balance Ce n'est pas exclu Ici donc La fin D'une instabilité Dès lors que vous Vous montrez au monde Tel que vous êtes réellement Allez On commence La lecture en ligne Pour confirmer Qu'on a bien tout vu Tout analysé Mais je pense Qu'on est ok Donc ici On se débarrasse D'un ancien schéma De vie D'une ancienne énergie Que l'on incarnait Et qui nous empêchait En fait Une certaine forme D'aliénation D'engagement Vis-à-vis D'une construction Que l'on n'arrivait pas A effectuer Dans sa vie On pataugeait En quelque sorte Ici On a La réflexion La prise de conscience Je dirais même Par rapport à ce qu'il faut Changer en soi Pour retrouver Une situation d'équilibre De manière globale Dans sa vie On décèle Là où est le problème Le problème est Je le rappelle Dans une forme De fermeture émotionnelle Qui empêche Le bon déroulement D'un projet En lien avec Un changement De lieu de vie Que l'on veut concrétiser Ici On parle d'un déblocage Par rapport à une situation Instable Et on accède enfin A une libération C'est tout Amis Verso J'espère que ce tirage Aura pu vous aider A y voir clair N'hésitez pas Si vous souhaitez Une guidance Avec moi Je rappelle Que mon mail Se situe Sous la vidéo Allez bye Bye